Ce soir, Montréal.tv est au Centre sportif de Longueuil pour l'ouverture de la toute nouvelle clinique Physio-Extra. Premièrement, qu'est-ce qui distingue les autres cliniques de Physio-Extra? Ce qui nous différencie peut-être des autres cliniques, je pense qu'il y a trois éléments clés, la famille ou l'esprit de famille, l'esprit d'équipe qu'on a, pas juste entre les employés, mais aussi avec les patients, avec nos fournisseurs, ceux qui nous envoient des patients, que ce soit les médecins ou les conseillers. Deuxièmement, définitivement, la qualité. On est très innovants dans nos approches, autant au niveau des programmes qu'on met sur pied, les recherches qu'on fait auxquelles on participe. Pourquoi avoir déménagé au Centre sportif de Longueuil, exactement? Ça a l'air avec notre philosophie, dans le fond, en termes de réadaptation, c'est sûr qu'on est promoteur de la santé. Donc, pour nous, de se rendre dans un complexe sportif pour nos installations, c'était un choix logique. On a parlé avec les propriétaires, dans le fond, ici, du complexe sportif de Longueuil. Ça a bien cliqué. On a une très belle collaboration ensemble, une belle complicité. Ça a très bien été pour tout ce qui était la logistique du déménagement, qui n'est pas toujours évident. Donc, on est très satisfait de nos installations. On est prêts à opérer et à voir nos patients. Donc, très contents, très satisfaits. Et si je vous parle de vos prochains projets? Ah, écoute, il y a beaucoup de projets. Il y a l'acquisition de deux cliniques qui devraient se faire sous peu. Dans le cadre des activités du 20e anniversaire de Physio Extra, on a eu la bonne idée ou la folle idée, à un moment donné, peut-être, de penser qu'on pouvait organiser 20 activités dans le cadre du 20e. Et j'ai une équipe aussi folle que moi. Donc, on est rendu ce soir à la 16e activité. La prochaine, le 19 octobre, à la TAU, aura lieu une journée de conférences, des mini-conférences autour de l'innovation en santé. Donc, ça s'appelle EXIS, site web exismontréal.ca. Et toutes les informations sont là, mais on va avoir une dizaine de conférenciers qui vont venir parler de l'expérience innovation en santé. Et le deuxième des prochaines activités qui s'en vient, en novembre, on aura le lancement du livre pour la fondation, au profit de la fondation Physio Extra qui vient en aide aux gens qui ne peuvent pas se payer des soins en privé. C'est un livre qui se veut vraiment un livre de chevet, 20 petites histoires qui se lisent bien, mais qui vont redonner courage à des gens, des fois, qui peuvent se sentir découragés face à l'adversité.